Merci beaucoup Madame Schaake. Pour deux minutes, Madame Verge à la parole. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour remercier notre rapporteur et ses efforts pour concilier autant d'amendements. Je crains pourtant que le résultat ne soit pas à la hauteur des enjeux que nous devrions travailler en matière de droit de l'homme et de leur nécessaire universalité, ni de la façon dont l'Union Européenne devrait agir en la matière. Je crois que nous n'avons jamais eu un rapport aussi long. Plus c'est long, plus il y a de contradictions, moins on cerne les priorités et j'en suis désolée. Je suis particulièrement critique sur la partie qui concerne les migrations. Comment soutenir de façon inconditionnelle les accords de réadmission, le processus de Khartoum, le fonds fiduciaire pour l'Afrique, alors que ces accords et procédures sont centrés sur des pays où l'on bafoue quotidiennement les droits de l'homme, comme c'est le cas de l'accord de l'Afrique et au Moyen-Orient, et alors que ces accords sont avant tout décidés en fonction du nombre de ceux qui arrivent pour demander refuge au refuge sur le sol de l'Union Européenne ? Qu'est-ce que les objectifs des politiques de retour non suffisants viennent faire dans un rapport sur les droits de l'homme ? En quoi la fuite en avant en matière de politique de défense sert-elle les droits de l'homme ? De surcroît, malgré la volonté affichée de ne pas cibler de pays en particulier, on retrouve toujours les mêmes obsessions chères à certains dans cet hémicycle et toujours les mêmes oublis. Pas un mot sur les pays du Golfe, pas un mot sur Israël, même refus de citer les États les plus concernés en Amérique latine. Ainsi, hier encore, Guillermo Valdano, syndicaliste paysan, défenseur du droit à l'eau, a été assassiné en Colombie, où un quart des défenseurs des droits de l'homme et militants sont assassinés en Amérique latine. Alors, tout cela n'est pas très satisfaisant, et je veux redire une fois encore mes réserves sur l'annexe qui énumère une liste de prisonniers de conscience. Non, madame la commissaire, madame la haute représentante, je ne partage pas votre optimisme. Je crains que toutes ces contradictions... Merci, madame Bergia. Maintenant, j'en ai la parole pour deux minutes à madame Locke-Billet. Merci, madame la présidente. Merci, président. Le rapport droit de l'homme de cette année est plus vaste, mais également plus avancé que précédemment, et notamment dans un certain nombre de domaines.